Ries et chansons, le tome de l'actu, c'est le tome de l'actu de Gilles Villers, bonjour Julie ! Bonjour, pardon, je suis désolée, j'ai rien pu préparer, j'ai pas préparé ma chronique en termes d'inspiration, je suis aussi à sec que les bourses d'un prêtre déguisé en Père Noël dans un centre commercial. Et quoi, je suis désolée, j'ai même pas eu le temps de faire de cadeaux, enfin j'ai pas eu le temps, on n'a pas eu le temps. Je dirais aux enfants que le gros bonhomme rouge et son convoi de cadeaux ont été coincés par les petits bonshommes jaunes, et que les gros hommes bleus ont fouillé la hôte du bonhomme rouge de peur qu'il y ait quoi que ce soit qui puisse les blesser. Et en même temps, ils ont raison d'être prudents, parce que toute maman sait que l'agouchement et l'épizio, c'est complètement que dalle comme douleur à côté de la douleur qu'inflige une petite brique en Lego, sur le coin de la gueule ou dans le coin d'un orteil de pied, donc pas de Lego, pas de cadeaux, parce que j'ai pas d'argent non plus. Et parce qu'en 2018, je pense qu'il faut que les enfants sachent, approchez les enfants du poste d'ailleurs, que le Père Noël... Le Père Noël, il livre et il emballe juste les cadeaux pour que les gamins s'amusent à strictiser leurs jouets. Ok, mais c'est les parents qui les payent les cadeaux, ok ? Pardon, je suis un petit peu burn-out. Non, 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 j'en ai marre de me faire berner par le Père Noël, il écrit Amazon dessus, je sais pas quoi. T'es pas du tout dans l'esprit de Noël là, je te sens pas. Ah bon ? Ah bon ? J'ai un bonnet qui clignote, un pull de Noël qui sent vachement la roue qu'moute. Putain, je savais pas que Père Noël était roux. Tout ça, alors que ça me fait penser, d'ailleurs demain c'est la journée mondiale de l'orgasme. C'est quoi le rapport Julie ? Je comprends pas. Ben y'a pas de rapport ? Ben non, y'a pas de rapport Bruno. Y'a des poissons-chats, y'a des chiens-loups, y'a des cochons d'Inde, mais les rapports ça n'existe pas. Ah ben ça, ça vous fait rien, bravo. Et puis comment on peut faire l'amour avec un pull de Noël ? Enfin je veux dire, s'il y a personne dedans, en plus c'est nul. Oui, parce que s'il y a personne dedans, c'est dégueulasse. En plus, avec la qualité de la laine aujourd'hui, qui doit certainement être Sri Lankais, tu dois avoir des bouloches dans les poils de chien. Oh non, c'est dégueulasse. Vraiment, non. Alors, peut-être qu'il y a un Sri Lankais qui est dedans. Du coup, quand tu fais l'amour avec le pull de Noël, ça fait... Remarque, c'est pas mal, ça te fait déjà les cloches. T'entendras peut-être le cerf, comme ça, de loin. Comme pour faire l'amour avec un cerf. Oh putain, non, mais ça c'est vraiment dégueulasse, faire l'amour avec un cerf. Quand je pense qu'il y a des gens qui se sont réunis, comme ça, en masse, pour empêcher deux hommes de faire l'amour, alors que là, tapé dans le cul du Rodolphe. Du coup, tu comprends qu'on peut y avoir le nez rouge. Et toi, du coup, tu as prévu quelque chose de spécial pour la journée mondiale de l'orgasme vendredi ou quoi ? Oh, bah moi, tu sais, chez nous, en Belgique, on fait ça en famille. Même si ma mère m'a toujours dit de ne pas parler de ce qu'on connaît pas. Et puis, tu sais, moi, je vis en Picardie, j'ai trois enfants, je suis mère célibataire et j'ai plus de bagnole. Alors, autant te dire que la dernière fois que j'ai connu un orgasme, c'était à peu près quand j'ai réussi à ouvrir la porte du micro-ondes avant que ça sonne. C'était super ce jour-là. Il faut toujours se raccrocher aux petites choses de vie. C'est quelqu'un qui m'a dit ça hier soir encore. Je crois que tu as quelque chose contre les fêtes de Noël toi, non ? Non, pas du tout. Non, non, Noël, c'est les fêtes d'amour en famille. Et on peut dire, par exemple, qu'en Picardie, ils ont vraiment ça dans les gênes, les fêtes de Noël. J'ai réfléchi d'ailleurs, figure-toi que je suis déjà en train de réfléchir à mon déguisement du réveillon. Je pense que je vais faire une soirée à thème. Je me disais que je pourrais peut-être me déguiser en gilet jaune. Il y a peut-être moyen que je me fasse enfiler, du coup. Oh non ! Ça vous a plu ? Vous en voulez encore ? Figurez-vous qu'il y a des vidéos là, et puis là. Et puis surtout, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube Rire et Chansons, là.